Maintenant, six anciens premiers ministres ont fait parvenir une lettre à plusieurs médias aujourd'hui où ils demandent au ministre Dubé de modifier sa réforme de la santé pour protéger la mission des centres universaires et des fondations. Alain, les oppositions demandent au gouvernement de bouger, là. Oui, mais c'est pas commun, là, effectivement, Michel, de voir six anciens premiers ministres, peu importe l'allégeance politique, co-signer une lettre interpellant François Legault pour lui dire qu'il fait fausse route avec sa réforme de la santé. Ce qu'ils veulent, entre autres, c'est protéger les fameuses fondations qui font de la recherche, qui font de l'enseignement, et on veut qu'on conserve les conseils d'administration. On peut penser, entre autres, à l'Institut de cardiologie de Montréal, Sainte-Justine. Les grandes fortunes, les grandes familles contribuent, mais ce qu'on veut pas, c'est que cet argent-là se retrouve dans l'ensemble du financement du réseau de la santé, mais garde leur spécificité pour chacun des hôpitaux. Le ministre de la Santé hier a déposé des amendements allant dans ce sens-là, mais l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, a dit ce matin sur les ondes du 98.5 que ces fondations-là vont perdre leur âme. Les oppositions réagissent quand même assez vivement. Écoutez. Une intervention ne peut pas avoir plus de poids que six premiers ministres qui te disent que t'es en train de faire une erreur grave. Lucien Bouchard a proposé des réformes majeures en santé. Philippe Couillard a proposé des réformes majeures en santé. Aujourd'hui, ils vous disent pas « la mienne était meilleure que celle qui est là », ils vous disent « celle qui est devant nous, elle ne fonctionne pas ». Le gouvernement, même s'il s'en défend, a entrepris une centralisation sans précédent dans le domaine de la santé. Il fait disparaître tous les conseils d'administration de tous les établissements, y compris ceux qu'on mentionne aujourd'hui, pour concentrer le pouvoir entre les mains de certains hauts dirigeants, ceux qu'on a qualifiés de « top gun ». Oui, six premiers ministres ou pas, le gouvernement, lui, ne recule pas. Le statu quo est inacceptable, et ça, ça a été très clair, tant de la bouche du premier ministre que de Christian Dubé. Écoutez de nouveau. Nous, on pense que ce qui est proposé par Christian, ça permet de protéger l'argent qui est ramassé par la recherche, puis où va aller cet argent-là, mais on veut absolument aussi protéger le pouvoir du ministère de la Santé, éventuellement de Santé Québec, de coordonner. J'ai dit à M. Bouchard, moi, j'ai deux objectifs. J'ai un objectif d'avoir, d'améliorer la coordination dans le réseau, puis en même temps, je suis prêt à bouger sur les fondations pour les protéger, parce que c'est important. J'ai dit, est-ce qu'on s'entend sur tout? La réponse, c'est non. Moi, en même temps, j'ai besoin de trouver un équilibre, notamment pour le patient. Bon, avec ce qui s'en vient, on le sait, il risque d'y avoir une grève le 6 novembre prochain, un avis étant envoyé au gouvernement en ce sens. Et rappelons que le gouvernement va déposer une quatrième offre dimanche, la veille de la manifestation. Il y avait une manifestation ce matin à l'Assemblée nationale, et le premier ministre a parlé aux manifestants. Écoutez un extrait. Le défi qu'a Sonia, c'est de dire que les syndicats demandent qu'on donne pas mal toutes les mêmes augmentations de salaire à tout le monde, alors que nous, on veut surtout mettre l'argent dans les primes sur les corps de travail qui sont difficiles à combler. C'est ça qu'il faut s'entendre. Écoutez, moi, ça leur appartient à la décision de faire la grève ou non. Je l'ai dit depuis le début. C'est un moyen de pression. Ça appartient aux syndicats. Moi, ce que je veux depuis le début de cette négociation-là, ce qui me drive, ce qui me motive, c'est de pouvoir régler le plus rapidement possible et régler avec une amélioration des services à la population. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'organisation du travail. 16 novembre, mettez cette date sur votre calendrier. Merci, Alain.